Une étude réalisée dans le domaine, l'enquête a aussi révélé des manquements. Tchorodia. Plus de 70 pays bénéficient de la finance islamique dans le monde. L'espace UOMOA ne profite pas assez de cette chance pour inciter les pays arabes à investir davantage dans cette partie de l'Afrique. Une étude a été effectuée. C'est le sens de l'étude. Donc l'étude embrasse un certain nombre de domaines, notamment la réglementation bancaire, les marchés financiers, l'assurance islamique Takaful, la microfinance, la fiscalité, ainsi que le Sharia-Bod. Donc ce sont l'ensemble de ces composantes-là que les experts ont regardées par rapport à notre existence, par rapport à notre réglementation. Et donc l'objectif c'était d'identifier les contraintes. Cette étude a révélé beaucoup de contraintes qui empêchent les puissances arabes à financer des projets dans l'espace UOMOA. Pour pouvoir promouvoir des produits, nous avons besoin d'un cadre réglementaire qui définit ces produits, qui arbitre. Nous avons besoin d'une forte supervision bancaire. Et c'est la raison pour laquelle donc il y a des problèmes parfois de fiscalité parce que souvent les transactions islamiques ont une dimension commerciale. En islam, dans la finance islamique, on tire des produits et des dividendes. La taxation n'est pas forcément la même pour les produits financiers que les produits commerciaux. Donc dans nos environnements réglementaires ici et dans l'UOMOA, nous ne pouvons pas concurrencer des produits de type conventionnel pour des raisons de fiscalité. Selon les experts, pour développer et promouvoir la finance islamique en Afrique, une révision du cadre juridique et réglementaire des pays membres de l'UOMOA s'impose. Aux Etats-Unis, 32 millions d'Américains vont devoir souscrire une assurance maladie. La réforme de la santé du président américain confirmée par la Cour suprême. Une victoire politique pour Barack Obama à 4 mois de l'élection présidentielle. C'est une décision qui divise les Etats-Unis. La Cour suprême a validé jeudi la réforme de l'assurance maladie, l'un des plus grands projets de Barack Obama. Dans le camp démocrate, c'est bien sûr une grande victoire. La Cour suprême l'a montré clairement. Tous ceux qui ont essayé de bloquer la réforme sur la santé se sont placés du mauvais.